Bonsoir à tous, merci pour l'opportunité de parler à cette journée cœur, vaisseau et cerveau, même si c'est virtuel. Je vais présenter une seule fois le mot Covid, et c'est maintenant, pour dire que j'ai fait un choix délibéré de ne pas parler de Covid, parce que comme l'a dit mon collègue le professeur Ayrette, durant la première phase, on a remarqué que beaucoup moins de patients consultaient au niveau cardiologique et aussi au niveau neurologique. Donc j'ai choisi de vous parler de la relation entre cœur et cerveau, victime et coupable. En effet, le cœur peut être coupable d'un AVC, le cœur peut être également complice d'un AVC, et le cerveau, quant à lui, peut être coupable du syndrome du cœur brisé, mais le cœur peut se venger. Alors parlons du cœur coupable d'un AVC. Rarement, suite à une tumeur cardiaque, comme chez cette femme de 45 ans qui a consulté les urgences en raison d'un AVC, on retrouve ici à l'éco-cardiographie transthoracique, une masse, ici, gélatineuse, quand le chirurgien l'enlèvera, qui est un myxome, une tumeur, dont une partie embolise et peut emboliser donc dans le cerveau. Le cœur peut être coupable d'un AVC dans le contexte d'une endocardite, c'est-à-dire une infection de la valve. Vous voyez ici une valve normale, la valve tricuspide, et vous voyez sur cette valve mitrale une végétation, et un morceau de cette végétation peut emboliser, être aussi à la source d'un AVC. Lors de dysfonctions ventriculaires gauches sévères, comme chez ce patient de 32 ans, on peut avoir, comme ici, avec une fraction d'éjection à 20%, c'est-à-dire qu'à chaque battement, 20% du sang est éjecté, au lieu d'avoir 60% comme on s'attend d'habitude. Le sang va stagner à la pointe, et il peut y avoir la formation d'un caillot, dont une partie peut emboliser. Mais le plus souvent, le cœur est coupable d'un AVC en lien avec une arythmie cardiaque, une fibrillation auriculaire, ou que nous, on appelle FA dans notre jargon, ou un autre type d'arythmie, qui peut être le flotteur auriculaire. La prévalence de la fibrillation auriculaire augmente avec l'âge. Vous voyez que dans la population générale, on a à peu près 1% de fibrillation auriculaire, alors que si l'on regarde chez les patients de plus de 80 ans, on avoisine les 10%. Chez les patients jeunes, on peut rencontrer de la fibrillation auriculaire, particulièrement chez les sportifs d'endurance, qui peuvent développer cette arythmie. Les symptômes de la fibrillation auriculaire sont des palpitations, c'est-à-dire le cœur qui bat la chamade, de la fatigue, de l'essoufflement, des douleurs thoraciques ou de l'insuffisance cardiaque. Quand on a une fibrillation auriculaire, en fait, l'oreillette, ici, va battre à 300 par mille minutes, alors que normalement, la fréquence normale est entre 60 et 80. Et donc, quand l'oreillette bat à 300 par minute, le sang va stagner, et des caillots peuvent se former, en particulier dans l'auricule gauche. On voit qu'après 48 heures de fibrillation auriculaire non anticoagulée, c'est-à-dire sans traitement qui liquifient le sang, 15% des patients ont un caillot qui va se former dans l'oreillette gauche, et dans 90% des cas, il se trouvera dans cet appendice auriculaire, qui est en fait un résidu embryologique qui participe à 30% de la sécrétion d'une hormone qui agit sur le rein, le facteur natriurétique auriculaire. Et donc, le caillot qui se forme de cet appendice auriculaire peut suivre le chemin et tout d'un coup partir et aller au niveau du cerveau. Je vous montre ici quelques images d'échocardiographie transosophagienne, donc on a mis la sonde d'écho par la bouche dans l'osophage. Vous voyez ici qu'il y a l'appendice auriculaire, et l'échographiste voit cette masse qui correspond à un thrombus, et qui au cours de son examen va tranquillement migrer et sortir de l'appendice auriculaire. Il a probablement migré au niveau du cerveau, bien qu'il peut migrer à d'autres endroits, dans l'artère rénale, dans les artères des membres inférieurs, ou même dans les artères digestives. Alors, pour prévenir la formation de caillots, qui pourraient emboliser et créer un AVC, on va administrer un traitement qui liquifie le sang, une anticoagulation. Dans le passé, on avait uniquement un type de traitement, qui était le cintron, qu'on appelait aussi anti-vitamine K. Et depuis quelques années, on a des nouveaux anticoagulants, NOAC, comme le Xarelto ou l'Heliquis. En cas de contre-indication à l'anticoagulation, on peut éventuellement envisager de fermer cet appendice auriculaire par chirurgie ou par des cathéters, en mettant en place une espèce de dispositif qui ressemble un peu à une lolette dans cet appendice auriculaire. Vous voyez ici une image d'un appendice auriculaire à l'écho transosophagien, et après mise en place du dispositif. Ici, l'image en salle de cathéterisme, on effectue la procédure avec l'injection du produit du colorant qui monte cet appendice, et là, vous voyez le dispositif déployé. Sur cette image qui tourne, nous avions fait un scanner que nous avons imprimé en 3D, et puis nous avons mis notre dispositif dedans pour voir comment il s'intégrait, comment il se comportait par rapport aux structures adjacentes, et nous avons refait un scanner, et c'est l'image que vous voyez tournée ici. Donc on a des moyens de répéter, de préparer notre procédure. Alors, le cœur peut être aussi complice d'un AVC. En effet, dans la vie fœtale, les poumons ne fonctionnent pas, et on a donc besoin que le sang oxygéné, qui arrive par le placenta vers le cœur droit, passe au niveau du cœur gauche, par ce chenal qu'on appelle le foramen ovale. Au moment de la naissance, les poumons se mettent à fonctionner, et on n'a plus besoin de ce passage par le foramen ovale, et donc il va se fermer. Sauf que ce chenal, chez 25% de la population, va rester ouvert, même à l'âge adulte. Vous voyez ici une image, d'une pièce anatomique, qui montre le chenal qui est perméable. Vous le voyez ici à l'écho-trososophagien, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, et ici un chenal qu'on a mesuré à 3,4 mm de diamètre, avec ces petits points blancs, ce sont des micro-bulles qu'on a injectés pour voir si elles passaient à travers. Ici, je vous montre un cas caricatural, où il y a un important thrombus, qui s'est formé au niveau de la jambe, et qui a migré, et c'est assez exceptionnel, mais on l'a attrapé au moment où il passe, où il est coincé, dans le chenal du foramen ovale perméable. Comme je vous l'ai dit, 25% de la population adulte a un foramen ovale perméable. On peut très bien vivre jusqu'à 100 ans sans problème avec un foramen ovale perméable. On va le chercher uniquement si on a fait un AVC. On peut faire une échographie transcranienne, où on mettra des sondes au niveau des tempes, on doit faire une échographie transthoracique et transozophagène. Ici, à l'échographie transozophagène, vous voyez bien le chenal, et avec l'injection de micro-bulles ici, vous voyez qu'il y a un passage massif de bulles de la droite vers la gauche. Donc, s'il y avait un caillot qui se présentait, il pourrait très bien passer ici. Donc, après avoir éliminé les autres causes d'AVC, avec nos collègues neurologues, on peut envisager une fermeture dont l'indication est discutée entre neurologues et cardiologues. Il faut savoir que ce sont plutôt des patients jeunes. La moyenne d'âge de nos patients a à peu près 45 ans. Alors, juste un mot sur la fermeture. On passe par la veine fémorale. On peut le faire en anesthésie locale. Dans ce cas, on utilise une guidance par une échographie intracardiaque. Ou on peut le faire en anesthésie générale, avec la guidance par l'écho-transsozophagène. Vous voyez les différents dispositifs sur le marché. Et vous voyez des images ici où vous avez les deux disques qui prennent en sandwich la paroi entre les deux oreillettes et qui ferment ce qui ne s'est pas fermé depuis la naissance. Il faut savoir qu'il y a un risque de fibrillation auriculaire post-fermeture d'à peu près 5 %, mais qui le plus souvent reste transitoire durant les premiers mois post-fermeture. Alors, cette fois-ci, c'est le cerveau qui est coupable. Coupable du syndrome du cœur brisé, qu'on appelle aussi apical ballooning, ou syndrome de takotsubo. Alors, takotsubo, en japonais, veut dire piège à poulpe. Vous voyez ici cet amphore qui est dilaté distalement, mais à son entrée, un peu plus resserré. Donc, le poulpe arrive à rentrer, mais n'arrive plus à ressortir. Et si vous regardez ici la ventriculographie, donc en salle de cathéterisme, on injecte du colorant dans le cœur. Vous voyez que la distalité du cœur est dilatée. Et vous verrez ici que la partie proximale se contracte très bien. Donc, ça a effectivement une belle forme compatible avec cette piège à poulpe. Les symptômes simulent un infarctus. Ce sont des douleurs thoraciques, de l'essoufflement ou un malaise. Contrairement à l'infarctus, cette fois-ci, les coronaires seront saines, les artères du cœur. On verra donc ce ballonnement apical du ventricule gauche, transitoire. Ça représente 2% de ce qu'on appelle les syndromes coronariens aigus. Le plus souvent, ça va toucher des patientes post-ménopausiques. Il est déclenché par un stress intense, que ce soit l'annonce d'un décès, un accident, une agression sur la route ou dans la rue, ou une chute. On voit souvent des patients âgés qui chutent et qui, malheureusement, n'arrivent plus à se relever et doivent rester de longues heures par terre, ce qui génère un stress intense et la source d'un syndrome de Takotsubo. Et donc, le cœur, qui a été atteint par les émotions, peut se venger. Comme je vous ai dit, lorsqu'il y a une dysfonction ventriculaire gauche importante, un caillot peut se former et il peut être envoyé au niveau du cerveau et créer un AVC. Donc, en conclusion, le cœur peut être la cause ou favoriser ce qu'on appelle un événement thrombo-embolique au niveau du cerveau, soit un AVC. Le plus souvent, suite à une arrhythmie, comme la fibrillation auriculaire. Et pour prévenir cet événement thrombo-embolique, on doit liquéfier le sang avec l'anticoagulation. Et en cas de contre-indication à l'anticoagulation, on peut éventuellement, dans certains cas, envisager une fermeture de l'appendice auriculaire. Un caillot peut passer à travers un foramen ovale perméable, qui lui aussi peut être fermé après une discussion multidisciplinaire. Et puis, les émotions intenses, négatives ou positives, peuvent être à l'origine d'un syndrome de Takotsubo ou ballonnement apical ou syndrome du cœur brisé. Effectivement, le cœur et le cerveau sont victimes et coupables. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada